... Une deuxième journée du Forum Investir en Côte d'Ivoire, la relance économique ivoirienne avec des investisseurs venus de 113 pays. 1439 ex-FDS rentrées d'exil répertoriées. Les autorités ivoiriennes rassurent sur leur insertion. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'envoi de renforts européens en Centrafrique. La Centrafrique et le Soudan au cœur des débats aujourd'hui au 22e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa en Éthiopie. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Deuxième journée du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Des investisseurs, je le disais, venus des quatre coins du monde veulent participer à la relance de l'économie ivoirienne à travers le Forum Investir en Côte d'Ivoire. 3 000 participants venus de plus de 113 pays pour ce rendez-vous économique. Des produits locaux à la conquête du marché. Le reportage de Noël Nyangio. ICI 2014, thème de cette édition, 15 ans après la dernière, le secteur privé, l'évier de l'intégration régionale. Un rendez-vous que personne ne veut se faire compter au regard du niveau de mobilisation des opérateurs économiques, tant nationaux qu'internationaux. 3 188 contre 2 500 attendus. En pole position, les nationaux 217, les internationaux 1188. Ils sont issus de 70 pays des cinq continents avec en pole position pour les opérateurs internationaux, la France 212, le Maroc 102, les Etats-Unis 66, la Malaisie 46, pour ne citer que ces pays-là. Au niveau de l'Afrique et de la sous-région, on note le Burkina Faso, 31 participants, le Ghana 30, le Sénégal 28, le Mali 26, le Nigeria 20, comme pour mieux traduire le thème de cette édition, le secteur privé, l'évier de l'intégration sous-régionale. Pour l'expression du savoir-faire de tous ces participants, 270 entreprises exposent. 1439 ex-forces de défense et de sécurité, après leur retour d'exil, sont soumises à un contrôle. Le ministre auprès du chef de l'État chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, les a rassurés lors du lancement de l'opération d'identification sur les 50 premiers ex-afs FDS, entrées d'exil, 33 vont percevoir leur solde dès la fin de ce mois. L'opération d'identification des ex-FDS est faite par l'Institut national de la statistique, l'INS. On en parle avec Abou Sanogo. Il sont 1439 éléments des ex-forces de défense et de sécurité, tous corps confondus. L'entrée d'exil apprennent part à cette opération d'identification. Ils doivent remplir une fiche qui renseigne les opérateurs sur les raisons de leur départ en exil. Le lieu et la formation subit. Ensuite, ils sont conduits dans une salle où une valise biométrique les attend. Ils sont pris en photo. Des questions leur sont posées avant de recueillir leurs empreintes digitales et leurs signatures. A la fin de l'enrôlement, les recueillants reçoivent un coupon qui atteste qu'ils sont enregistrés pour la vérification. Le fichier recueilli sera fusionné avec celui de l'armée ivoirienne pour en faire une base de données fiable. Ainsi, ceux qui n'ont pas de matricule seront contrôlés. Le message du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a été bien compris et que nous sommes dans des dispositions d'ouverture et de réconciliation. Il faut donc permettre aux uns et aux autres de rentrer. Les militaires savent que quand passer un délai de 60 jours francs, ils sont considérés comme déserteurs. Le président a demandé à ce que nous ne les radions pas des listes, des effectifs. C'est pourquoi il a donné un ultimatum avec même un rappel. Donc vous voyez que depuis cela, il y a une influence. Le sergent Lat Melian, porte-parole des militaires exilés rentrés au pays, invite ses autres frais d'armes encore en exil à rentrer. Qu'ils rentrent, parce que la main tendue de son Excellence M. Alassane Draman Ouattara ne sera pas éternelle. Il nous a tendu la main, nous sommes rentrés. Il y a plus de, nous sommes à peu près 1500 FDS qui sont rentrés. Ils attendent quoi là-bas ? L'opération d'identification des militaires rentrés d'exil est confiée à l'Institut national de la statistique. Elle va durer un mois. Les automobilistes qui empruntent l'axe Abobo-Agnaman retrouveront bientôt le sourire. Les travaux de cette voie sont sur point de s'achever. Les années de souffrance seront reliquées au calandre grec. La circulation beaucoup plus aisée. On en sait plus avec Franck Kouadio. Un coup de pelleteuse et un rêve a devenu réalité pour les habitants d'Abobo-Agnaman. Les travaux portant sur la voie principale d'Agnaman à partir du PK-18, débuter depuis quelques mois, vont bon train. C'est à un balai de tracteurs et autres engins lourds qu'assistent désormais les riverains. Il n'y a pas si longtemps, l'endroit était soumis à une forte dégradation. De quoi ravir ces derniers. Deux fois même à la maison là-bas, on dit, hé, cette année-là, on va sortir, on va avoir goudron à Niaman. Donc je suis très très contente. La route, déjà à Niaman, je peux dire que l'émergence dont le président parle, l'émergence pour la route, l'émergence est déjà une réalité chez nous ici. Le tracé est visible, mais le changement a son lot de petits désagréments. En absence de pluie, la poussière provoquée par les travaux dérange quelque peu. Première victime, les commerçants. Quand il était là-bas, ça marchait par rapport à ici. Et encore, la poussière nous jette. Mais on ne sait pas comment faire. On est aussi dedans toujours. Et on souhaite que ça, on fait vite pour que ça puisse finir. La poussière passe aussi. Il y a trop de poussière. Ça peut créer les maladies telles que la meningite, comme ça là. Vraiment, on demande à ce que les gens, même, ils arrosent les matins avant de commencer là. Et puis dans les après-midi aussi, ils arrosent. Tous les enfants sont mis, tout le monde est malade. Le maire de la commune, cependant, rassure. La fin des travaux, c'est pour bientôt. Quand vous constatez l'avancement des travaux, vraiment, ça donne beaucoup de satisfaction. Dans la mesure où les terrassements sont terminés et ils sont pratiquement à la fin de la pause des dallots. Je pense que nous sommes conscients de la situation de poussière. Nous demandons à la population d'être patient un peu. On sait que ce n'est pas facile. Les ouvriers sont à la phase de terrassement. La voie express à Bobo-Agnaman sera livrée en mai 2014. Si les populations d'Agnaman et d'Abobo sont soulagées, les fidèles de la cathédrale Saint-Paul du Plateau et Brois du Noir, tout est à refaire au niveau de l'étanchéité et autres installations. Et il faut trouver 2 milliards de francs CFA pour réhabiliter l'édifice religieux. Crasse-Cando pour en savoir plus. Un seau et autres récipients pour recueillir des gouttes d'eau, murs fissurés, plafonds à ciel ouvert, toits dégradés, problèmes d'étanchéité. Tel est le nouveau visage de la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui abrite le siège de l'évêque. Une situation qui s'explique selon la fondation Saint-Paul par la crise post-électorale qu'a vécu la côte d'Ivoire. En 2010, la cathédrale a pris des obus. Ces obus non seulement ont perforé le toit de la cathédrale, mais ces obus ont provoqué un désordre structurel du bâtiment. Il y a eu des murs qui ont craqué, des vitraux qui se sont envolés. Au regard de la dégradation avancée de cet édifice religieux, des fidèles se prononcent. En pleine messe, quand il y a des intempéries, par exemple la pluie, vous avez de l'eau qui coule. Aujourd'hui, c'est dans un état piteux, c'est dans un état qui nous honore même pas en tant que chrétien. Aujourd'hui, lorsqu'on est dehors, qu'on regarde la 4e Saint-Paul du Plateau, on a mal au cœur. Pour le premier responsable de cette paroisse, le père Jean-Baptiste Aquadin, il faut plus de 2 milliards de francs CFA pour réhabiliter la cathédrale. Les estimations, les investigations qui ont été faites, nous parlent de 2,8 milliards. Cela fait beaucoup d'argent. Donc chaque chrétien, en regardant cela, doit se dire, j'apporte ma contribution ou mon savoir-faire. La cathédrale Saint-Paul du Plateau a une capacité d'accueil de 5 000 places. Elle a été inaugurée en 1985 par le pape Jean-Paul II. Moi, avec la compassion et le peuple, tout, au saut la bénédiction. Amen. C'était un reportage de grâce à Kando. Le choix des tenues vestimentaires au cœur d'une conférence à l'Institut des sciences et techniques, technologies et de la communication des tenues vestimentaires dans le milieu professionnel donne une image à plus soigner des employés et protège celle de l'entreprise. A la maison, en ville et au service, le vêtement est indispensable. C'est un article d'habillement qui sert à couvrir le corps. Cependant, ce vêtir n'est pas toujours chose aisée. Le choix de la tenue ayant son importance, selon les circonstances, surtout en milieu professionnel. Il faut bien s'habiller pour aller au travail. Il ne faut pas s'habiller comme on va au marché. Face aux étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, le styliste ivoirien s'y sent Moïse. Il partage sa passion de la mode et révèle que le vêtement est la première carte de visite d'un individu. Autrement, la façon de s'habiller reflète la personnalité de l'individu, voire d'une entreprise. Il conseille une correspondance entre le style vestimentaire et les objectifs professionnels. Les Ivoiriens, sur le plan vêtements professionnels, ne sont pas en reste. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour être bien vêtis. Tout est aujourd'hui une question de discipline et de respecter les ressources qui sont indiquées dans les entreprises, qui sont également indiquées dans les établissements, qui sont indiquées également dans l'administration. Il faut respecter ceci. Message bien perçu ici à l'ISTC où vêtements riment avec communication. La tenue déjà est un signe d'expression, de communication. Vous ne pouvez pas être invité dans un endroit où il y a des autorités et puis être malverti. S'habiller est un art, il est donc utile d'en connaître la subtilité. Le 22e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie. Un sommet centré sur les crises en Centrafrique et au Soudan du Sud. Deux pays ravagés par la guerre. L'Algérie pourrait apporter un soutien logistique à l'envoi des troupes en Centrafrique. Et puis le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, nouveau président de l'Union africaine, il prend pour un an la présidence tournante de l'Union africaine. Et puis en Centrafrique, le conseil de sécurité de l'Union autorise l'envoi de renforts européens de combats ont à nouveau éclaté hier à Bangui, en proie au pillage, où les soldats français avaient déjà abattu la veille une dizaine de combattants Séléka hostiles. Encadrés par les militaires de la mission de l'Union africaine et des blindés français de l'opération Sangaris, 300 combattants de l'ex-Séléka ont été évacués des deux camps du centre-ville. Sur le bas-côté de la route, une foule en liesse accompagne le convoi, lançant des au revoirs ironiques aux rebelles qui ont fait régner la terreur pendant une année. Nous avons très souffert ici, à cause des Séléka, à cause des Nyamanyamala. A Nyamalamala, des bêtes sauvages dont le départ donne le signal du pillage. Direction la mosquée et les maisons des musulmans que l'on détruit en famille et dans la bonne humeur. Dans le camp de Roux, quartier général des ex-Séléka qui domine le fleuve Ubangui, les soldats burundais font l'état des lieux. Là aussi, tout est pillé. Seul reste l'armement lourd pris aux rebelles. Nous avons laissé les armes légères pour leur sécurité rapprochée. Dans la phase suivante, on va aussi procéder au désarmement et sécuriser les cités de cantonnement. Blessé à l'arme blanche par les rebelles, ce jeune homme a eu de la chance. Pour preuve, ces cadavres ont des compositions abandonnées dans les airs. Quelques prisonniers semblent perdus au milieu de ce chaos. C'est ce chaos, cette violence sectaire qui a poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter mardi, à l'unanimité, une résolution qui place sous mandat onusien la future force européenne qui doit renforcer les troupes déjà présentes. Le but étant essentiel de cette mission européenne serait de contribuer en liaison avec la MISCA aux efforts régionaux et internationaux de protection des populations les plus menacées et de faciliter les mouvements des acteurs civils. À terme, l'ONU considère qu'il faudrait déployer 10 000 casques bleus pour sécuriser Bangui et tout le pays, une option réclamée par la nouvelle présidente de Centrafrique. En Afrique du Sud, une candidate se présente à la présidentielle de cette année. Elle se nomme Manfela Rafeli. Elle est la présidente du parti Agang et une ancienne directrice générale de la Banque mondiale. Au Soudan, les affrontements en force gouvernementale et rebelles ont fait 500 000 déplacés. Il est question d'agir vite pour enrailler la montée des risques sanitaires. Cette détenue politique a été libérée hier. Valérie Amos, au Soudan du Sud, la responsable des opérations humanitaires de l'ONU, entame une visite de trois jours destinée à attirer l'attention sur la crise humanitaire qui frappe ce pays. Les combats entre l'armée gouvernementale de Salva Kiir et les troupes fidèles de son ancien président, Henri Ek-Machar, ont fait des milliers de morts depuis décembre et plus de 700 000 déplacés. Et puis l'Ukraine appelle à un arrêt de la violence et des intimidations dans le pays. Le Parlement ukrainien pourrait même amnistier des opposants emprisonnés des mesures qui permettront peut-être de prolonger le calme à constater à Kiev. A Kiev, après l'abrogation par le Parlement des lois contestées, Arseniy Yatsenyuk, un des principaux chefs de l'opposition en Ukraine, a rejeté mercredi la proposition du gouvernement accordant l'amnestie aux manifestants arrêtés avec comme précondition la fin des manifestations. Une condition inacceptable. Pour lui, il faut changer la constitution avec de nouveaux amendements constitutionnels et modifier les conditions de l'élection présidentielle. De son côté, Vitaly Kishko a déclaré que le recul du gouvernement n'est pas une victoire, mais un pas vers la victoire. Seheri Abouzov a été nommé premier ministre intérimaire en remplacement de Mikola Azarov, démissionnaire forcé. La loi d'amnestie a effectivement été rejetée par les contestataires, le président ukrainien en congé pour maladies respiratoires aiguë. Voilà, c'est sur cette information que s'achève à ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.